Le centre interdisciplinaire l'éthique Je vous rappelle rapidement les usages de déroulement de nos conférences du soir. Nous allons donc d'abord écouter notre orateur en lui laissant pargement le temps de s'exprimer. Et puis ensuite, nous aurons une répondante, la personne de notre collègue Frédéric, qui entrera la première en dialogue avec l'orateur, et puis ensuite nous entrerons dans un dialogue avec vous. L'idée à laquelle nous tenons beaucoup, c'est que justement ce dialogue avec vous soit l'occasion, éventuellement, de questions, mais aussi d'un véritable dialogue, c'est-à-dire que vous puissiez exprimer comment vous avez entendu le propos de l'orateur à partir de votre expérience professionnelle, puisque la plupart d'entre vous, vous êtes médecin, infirmière, psychologue, soignante, de diverses professions, et même ostéopathe. Et alors nous avons, nous vous garantissons que la fin sera exactement à 8h30, donc ayez la gentillesse de ne pas partir bruyamment à 8h28 pour faire comprendre que vous êtes très pressé, on vous garantit qu'on finira à 8h30. Et si jamais vous devez partir avant, nous ferons une petite pause à la fin de l'intervention, histoire de faire la pause, et puis histoire de permettre aux personnes qui ne pourraient pas rester jusqu'à 8h30 de partir à ce moment-là, mais ayez la courtoisie de ne pas partir en cours de route. Voilà la formule habituelle de nos soirées. Donc l'autre aspect de formule qui nous semble intéressant depuis plusieurs années, c'est de développer une réflexion sur plusieurs conférences sous forme d'un cycle thématique, sachant que chaque conférence est autonome et qu'on peut la suivre pour elle-même, mais que pour les personnes qui font un parcours des quatre ou des cinq conférences du cycle, ça leur permet d'approfondir plus que sur une soirée. Et donc notre premier cycle pour cette année s'intitule « Le corps dans tous ses états ». Il nous a semblé que c'est un sujet inépuisable, que la question du corps, la question du rapport au corps, entre autres dans une situation thérapeutique, mais pas exclusivement. Et donc nous avons fait le choix de vous proposer quatre conférences qui commencent ce soir jusqu'au 2 décembre, prenant quatre points de vue, quatre angles d'attaque, quatre types d'expérience autour du corps. Et nous commençons ce soir par une conférence sur le corps à corps thérapeutique tel qu'il est vécu par un ostéopathe, mais dans la perspective que cette réflexion d'un professionnel et de la thérapie manuelle et corporelle soit présentée d'une manière qui soit stimulante pour tout le monde. Ce n'est pas une conférence sur l'ostéopathie, mais bien une conférence sur l'implication corporelle dans des gestes thérapeutiques. Et pour cela, nous avons proposé à Arthur Juvanon, qui est ostéopathe à Lyon, qui est maintenant un membre associé de notre équipe du Centre Interdisciplinaire d'Ethique en particulier, parce qu'il fait partie de l'équipe enseignante de notre enfant nouveau-né, qui est le diplôme de philosophie pour ostéopathe, philosophie d'ostéopathie, que nous avons inaugurée le mois dernier. Et donc il nous a semblé intéressant qu'Arthur puisse élaborer à partir d'une expérience soignante qui est riche, puisque Arthur a tout d'abord une formation d'infirmiers, en particulier travaillant de psychiatrie, et puis il s'est orienté dans un deuxième temps vers la pratique de l'ostéopathie, qu'il a pratiqué non seulement à Lyon, ce qui est déjà extraordinairement sublime, comme vous le savez, parce que quand on fait les choses à Lyon, c'est mieux, mais il a aussi fait ailleurs. C'est plus difficile à penser quand on est de Lyon, mais il est allé ailleurs. Il est même allé très loin, puisqu'il est allé pratiquer l'ostéopathie en Afrique de l'Ouest et à Madagascar. Et donc son expérience, son expérience thérapeutique, son expérience du corps à corps thérapeutique, n'est pas exclusivement lyonnaise, je crois qu'il faut l'avouer crûment, dès le départ, ce qui fait que vous pouvez repartir au claquant la porte, si vous voulez, voilà, c'est comme ça. Et donc il nous a semblé vraiment intéressant qu'Arthur puisse nous partager ses réflexions, et ce n'est pas simplement une expérience, c'est la réflexion qui est née de cette expérience professionnelle riche, du corps à corps thérapeutique vécue en divers lieux, dans divers cadres, déjà dans les deux cadres professionnels différents que sont le métier d'infirmier et le métier d'ostéopathe, et puis dans des cultures différentes. Donc nous l'écoutons maintenant partager ses réflexions. Merci Jean-Marie pour ces préliminaires. Bonsoir à tous. Alors, vous l'aurez compris, cette conférence s'inscrit pour moi à partir d'une interrogation qui me poursuit de nombreuses années, qui est la suivante, qui est comment peut-on penser le corps à corps thérapeutique, l'ostéopathie, mais pas que, alors que sous un angle particulier qui suit celui de l'éthique, alors qu'on a peu de bagage dans ce domaine-là pour pouvoir penser cette pratique, justement, à partir de l'éthique. Donc, le titre que vous avez sous vos yeux, pas que moi, le titre, « Le corps à corps thérapeutique invite à penser au seuil d'intime pudeur, le présent d'un désir » vient de ces années passées un peu à penser, d'abord tout seul et puis ensuite avec d'autres. Vous l'aurez compris aussi, mon propos n'a pas vocation à... C'est une référence sur l'ostéopathie, c'est sur ces modalités de soins qui, me semble-t-il, demandent à être pensées, d'un point de vue éthique, notamment. Sous vos yeux aussi, vous avez les trois parties principales de mon propos. Dans un premier temps, je vais vous inviter à entendre quelque chose d'une phénoménologie de ce corps à corps thérapeutique, qui sera une manière de planter le décor. Ensuite, nous allons approfondir un peu le propos du côté de la question de la présence des désirs. Et enfin, nous irons voir un petit peu ce que ça peut nous donner à penser d'une éthique du geste thérapeutique dans ce contexte-là, qui est le corps à corps. Alors, l'ouverture de la scène. J'ai choisi aussi, au vu du titre, « Seuil d'une intime pudeur », « Seuil avec un S », une certaine méthodologie de parcours de ce premier temps, qui va se faire de seuil en seuil. Un premier seuil, bien sûr, qu'on peut imaginer sans trop de difficultés, on a tous une évocation, c'est le seuil de la salle d'attente. Ensuite, viendra le moment du face-à-face. Puis, premier contact physique, puisque c'est de ce qu'il s'agit aussi. Et enfin, le temps d'exploration du traitement pour arriver au dernier seuil de ce moment, qui est une consultation, qui est la fin de la rencontre et de sortir le retour à la mondanité. Alors, la salle d'attente, je la qualifierais comme étant un seuil prometteur. En effet, la salle d'attente est un lieu extrêmement particulier. On a tous en mémoire des moments, oui, très singuliers de ces salles d'attente, où on attend plus ou moins longtemps, où justement l'attente est mise en œuvre. C'est un lieu où, entre deux lieux, on arrive avec ces préoccupations du moment, consulter quelqu'un qui, avec une attente, une demande précise, et voilà, il y a un temps de dépôt, un petit peu, qui va se mettre en œuvre. Et puis, comme je l'ai intitulé, c'est ce seuil prometteur, il est prometteur d'autres seuils. C'est un lieu où on va pouvoir implicitement se dire que, si j'attends là, dans ce seuil, dans cet entre-deux, probablement que, quand même, la personne qui va me recevoir ne va pas me sauter dessus. C'est-à-dire ne va pas faire l'économie de seuil, de prendre le temps de m'entendre. Dans ce sens, ce moment un peu suspendu, il me semble qu'on peut l'intituler d'une manière... C'est un affinage du rapport entre la demande et l'attente de la personne. Ce rapport-là s'affine. Il est mis au travail, plus ou moins agréablement, parce qu'on peut être aussi... On peut regarder ces... Je ne sais pas, ces revues, parfois assez étonnantes... Merci. Et se plonger dedans sans vraiment les lire, être dans ses préoccupations, et, en même temps, rentrer tout doucement dans une intériorité. Il y a ici, je pense aussi, deux dynamiques à distinguer. Deux dynamiques qui sont... qui sont celles de la consultation, on va dire, en institution, où le malade, en tout cas celui qui est addité, ou qui est dans une chambre et qui dit malade, va recevoir, qu'on soit peu que ce soit respecté, mais en tout cas va recevoir la visite, le soignant, où on voit bien que là, à ce moment-là, peu de seuils sont mis en œuvre. Le vêtement est induit par l'institution. On peut frapper à la porte, mais je n'ai pas bien le choix de recevoir la personne. Donc, voilà. Il y a cette première dynamique à distinguer, puis une seconde qui est celle, donc, de ce mouvement où la personne vient consulter quelqu'un. On est vraiment dans deux mouvements différents qui vont permettre l'existence de seuils d'une manière extrêmement différente. La porte s'ouvre et le face-à-face commence. Ce moment qui est souvent décrit comme étant un colloque singulier en médecine est un moment extrêmement important. On va le voir dans ce qu'il vient justement mettre au travail, ses seuils, et qu'on peut les entendre. Alors, c'est avant tout aussi, évidemment, le moment d'une alliance, d'un pacte de soins, où ça pourrait être un contrat, mais on n'est pas chez un mécanicien. Donc, la question de la confiance quand on se remet à quelqu'un est quand même au centre de ce moment de face-à-face. Ici, ce qui m'intéresse d'évoquer dans ce rapport si particulier de ce corps-à-corps thérapeutique, c'est qu'il y a une écoute très particulière qui se met en œuvre, qu'on pourrait qualifier comme, en psychanalyse, de flottante, où l'anthropologie est d'inductive. C'est-à-dire qu'elle ne va pas formuler, comme c'est souvent le cas dans une consultation médicale, souvent on va essayer de savoir quelque chose sur l'autre à partir de son propre savoir. Et ce moment-là, s'il n'est nourri que par cette induction-là, c'est-à-dire d'une déduction à tout prix de savoir quelle maladie a la personne, par exemple, peut envahir sans trop de difficultés le champ de la relation. On peut entendre aussi qu'on puisse avoir, d'une part, accès à son propre savoir, mais pas pour autant le mettre dans l'entre-deux de la relation. Il est actif, bien évidemment, mais à disposition, mais il n'est pas au centre de l'écoute. Et il vient là, comme permettre de ne pas avoir d'objet d'écoute. Et il est là, comme Didier Anzou, on parle aussi de cette enveloppe sonore qui vient proposer aux deux personnes. Les deux personnes sont prises dans cette enveloppe. Ce n'est pas uniquement le passion qui est uniquement le centre. C'est la relation qui devient le centre. À partir de ce moment-là, dans ce début d'écoute qui se met en place, il y a, je crois, cette différenciation dont je vous parlais, inductive et déductive, qui va commencer à permettre d'entendre des seuils. Et ces seuils vont s'entendre à partir d'une certaine pudeur. Une certaine pudeur que le patient va amener à formuler sa demande. De quoi est-ce qu'il souffre ? Comment est-ce qu'il en souffre ? Et la manière dont il va formuler tout ça va déjà faire apparaître une manière, sa manière à lui, unique, d'exprimer sa demande et d'exprimer sa souffrance. C'est un point extrêmement important, puisque cette pudeur va nous suivre tout au long de ce propos. Justement, en parlant de pudeur, ce qui suit ce moment de réception, et de réception au sens fort en tout terme, ça va être la question du vêtu et du dévêtu. Puisque dans le déroulé de la consultation, à un moment donné, il va y avoir corps à corps. Même si ce corps à corps a déjà commencé, dans cet enveloppe sonore, dans cet enveloppement de cette écoute si particulière. Ce seuil du vêtu et du dévêtu est un seuil extrêmement fugace, extrêmement... qu'on pourrait, d'une manière assez habituelle, se dire que finalement, la pudeur et le seuil que ça vient éventuellement dire va être du côté... Bonsoir. Ce seuil, du coup j'en ai perdu mon fil, on pourrait habituellement se dire que la pudeur va être très probablement du côté d'une géographie corporelle. C'est-à-dire les sous-vêtements, par exemple, c'est-à-dire des zones qui vont être définies comme des lieux de pudeur. C'est pas si sûr. Pas toujours, en tout cas. On y reviendra. Et puis, peut-être aussi qu'on pourrait se dire que ce qui est impudique, ça serait du côté de comment, quel regard je porte sur l'autre au moment où il se déshabille, où elle se déshabille, ou comment l'autre se déshabille. Ça va être sur la manière de faire. À ce moment-là, on a bien ce seuil qui vient par la pudeur se définir et définir quoi ? L'intime. L'intime pour cette personne-là. J'insiste que je viens. À chaque fois, c'est du singulier. Et ce singulier, on ne peut pas l'entendre si on n'est pas dans une écoute disponible, intérieure, qui nous échappe, en quelque sorte. De cette manière de se déshabiller, en vue d'aller sur la table de soins, on voit là aussi un autre seuil plus collectif, peut-être, qu'on va pouvoir nommer, qui est du côté de deux transgressions majeures qui sont du côté. Le premier, c'est « déshabillez-vous ». Dans notre culture, ce n'est quand même pas non plus une évidence, même si le cadre le permet. Et d'autre part, le fait qu'on va toucher ce corps nu ou relativement nu. On est là quand même sur des transgressions qui me semblent incontournables de nommer. Et puis, dans ce déroulé-là aussi, il y a un autre seuil qui n'est pas des moindres, qui est le passage de la verticalité à l'horizontalité. Ce passage n'est pas sans poser beaucoup de questions et notamment, la question qui est proposée, en tout cas, aux patients, est du côté de « est-ce que je peux m'abandonner ? Est-ce que je peux déposer ? Est-ce que je peux me reposer ? » Ça évoque aussi, bien sûr, des postures un peu régressives. Et puis, peut-être aussi que ça peut évoquer dans nos imaginaires, évidemment, une certaine fragilité, mais aussi, être à l'horizontal, c'est dormir. et puis, c'est aussi mourir. C'est quand même pas rien. Je crois qu'aussi, dans ce moment si particulier de ce passage, de ce seuil entre la verticalité et l'horizontalité, il y a en jeu une triptyque qui est du côté d'être abandonné, abandonner quelqu'un et s'abandonner pour la personne. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se met au travail. très logiquement, ensuite, vient le temps du premier contact physique où, là, les choses vont être vécues forcément différemment par le patient et par le thérapeute. Le thérapeute va avoir deux temps, on va pouvoir les nommer comme ça, un temps où il va s'asseoir, par exemple, et déployer un geste d'écoute, un geste manuel et qui va être extrêmement précis, extrêmement sans ambiguïté. Et puis, il y a un autre geste qui se passe pour le thérapeute qui est un geste interne, qui est un geste d'ajustement, qui est comment est-ce que je peux écouter cette personne-là à partir de son corps. C'est un geste intérieur, qui continue ce qui a été commencé auparavant, c'est-à-dire de cette écoute suspendue, comme flottante, qui va permettre la plus grande réceptivité du moment pour cette personne-là. Pour le patient, c'est la possibilité, la potentialité de pouvoir, dans sa mesure à lui, s'en remettre de s'en remettre à quelqu'un, celui-ci ou celle-ci, qu'il a choisi. Donc, on dirait que le cœur de ce début de corps à corps, de cette continuité du corps à corps, vient bien approfondir cette question de la confiance. pas forcément quand l'autre, d'ailleurs, et de la confiance, de manière peut-être plus générale. Ce premier temps du contact physique, c'est aussi le temps d'une acclimatation qui se continue, mais qui est vraiment le temps fort, un temps d'accordage. Il y a vraiment une question d'accordage réciproque. ensuite vient, dans une continuité logique, en tout cas, dans cette pratique-là du corps à corps thérapeutique, vient le temps du traitement, de l'exploration et du traitement, dont je reparlerai plus tard. L'autre seuil qui vient se dessiner après, c'est le retour. Le retour, c'est-à-dire que la personne retrouve sa verticalité, elle retrouve ses habits sociaux, et c'est le moment pour emprunter une expression de René Char, c'est le moment d'un retour à bon. C'est-à-dire que on ne sait pas, on peut dater, on peut dater le début de la consultation, c'est telle heure, tel jour, à tel endroit. Le commencement de la consultation se fait peut-être à la fin, voire même après. C'est-à-dire que l'effet de la consultation ne se constate que dans l'après-coup. Et je trouve l'expression de René Char extrêmement à propos dans ce retour à mon, et ce mouvement, cette boucle qui est faite de la conscience pour se réapproprier une part de soi mais qui a été modifiée, semble-t-il, puisqu'il y a eu un effet. On reviendra peut-être aussi là-dessus. C'est le temps dans ce retour évidemment de pouvoir constater les effets, de pouvoir en parler, de pouvoir se taire aussi. Et puis, bien sûr, c'est le moment qui inaugure le seuil de la séparation et qui va accompagner vers l'autre seuil qui est celui de la porte de la sortie et du cabinet et du retour à la mondanité, à sa mondanité, à son rapport au monde. On note bien que l'idée, c'est que ce trajet retour a quelque chose de symétrique au trajet allé. C'est-à-dire que les seuils viennent scander comme ça, de manière rythmique, pas obsessionnelle, pour autant, c'est-à-dire qu'ils sont à adapter à chaque personne, à chaque consultation. Ils sont différents à chaque fois. On peut quand même en dire quelque chose puisqu'il faut bien en dire quelque chose pour en penser quelque chose, mais ils sont, je n'énonce pas une méthodologie de soins où il faudra suivre les seuils. C'est singulier à chaque fois. On voit bien que du coup, dans le respect de ces seuils, et de ces trajetos autour, il y a l'énonciation de la possibilité de passer d'une vie de quelque chose de normal à quelque chose à un moment donné d'extraordinaire qui n'est pas pourtant ni hors normes ni hors lois dans ce corps-à-corps thérapeutique. Même si, paradoxalement, on l'a vu, deux translations majeures viennent interpeller sur la question du corps-à-corps et il y en a d'autres. Et pourtant, dans ce respect de ces seuils, vient commencer un travail pour les deux protagonistes, un travail qui, à mon sens, vient faire travail de l'éthique, quelque chose de l'éthique. Pour peut-être illustrer d'une manière un peu décalée ce propos, il fut un temps où, en consultation hospitalière chez de grands spécialistes, pour simplifier la logistique interne des consultations, il était tout à fait coutumier que les patients étaient mis dans un box, on leur demandait de se déshabiller et puis, le patient pensait qu'il allait rentrer dans un bureau par la porte arrière et donc rencontrer le spécialiste en question et qu'il avait pris rendez-vous six mois auparavant, on peut imaginer aussi une certaine attente. et au moment où il ouvrait la porte, où il était en sous-vêtements, il recevait une lumière, il était mis en lumière en tout cas par un nombre de regards considérable. Il y avait bien sûr le spécialiste mais bien sûr il y avait une vingtaine d'étudiants autour qui faisaient un peu intrusion quand même du côté de la pudeur et de l'attente du patient. Cet exemple juste pour vous dire que dans cet exemple-là ce qui est pensé c'est tout est pensé en fonction de la temporalité du thérapeute pas en fonction de la temporalité du patient. Et on voit bien que si on ne respecte pas certains seuils il n'y a pas de temporalité commune possible. Et dans le corps à corps il me semble que c'est extrêmement intéressant et important à penser. la communauté de temporalité. Parlons un moment du geste. On l'a vu le geste du corps et de la main on a un petit peu commencé à en parler on voit bien comment ces manières de faire cette gestuelle qui va à la rencontre de l'autre va être déterminante dans la pudeur qu'elle va pouvoir assumer et elle va l'assumer à partir d'une manière de faire c'est-à-dire d'une intentionnalité. d'autant plus que dans la question du corps à corps la question centrale du sens du toucher en quelque sorte c'est la question de la réciprocité. On ne peut pas toucher quelqu'un sans être touché soi-même. On peut être vu sans que je ne voie celui qui me voit on peut être entendu aussi par ailleurs sans que l'autre m'entende enfin le toucher ce n'est pas possible on est obligé d'être dans cette réciprocité si je touche quelqu'un il me touche et je crois que là il y a quelque chose de vraiment notable de vraiment important dans cette réciprocité qui fait écho à cette histoire de temporalité commune. Forcément la question qui suit c'est qui touche et comment il touche. Donc on voit bien comment l'intentionnalité on ne peut pas faire économie de penser cette intentionnalité. Bien sûr je reviens sur mon propos de tout à l'heure sur les deux transgressions majeures du côté de déshabillez-vous et le fait d'aller toucher le corps de l'autre elles font écho à deux interdits majeurs pour nous. La question de l'inceste qui peut se décliner du côté je crois de la nécessaire différenciation des corps et bien sûr du côté de la toute-puissance et de la maîtrise de l'autre par le corps. Ça c'est pour un peu approfondir ces deux transgressions majeures dont je parlais tout à l'heure. Bien sûr dans les thérapies manuelles ou dans le corps à corps dit thérapeutique justement ce n'est certainement pas que la main qui est engagée tout le corps est engagé. C'est un engagement pas total parce que ça ne peut pas dire grand chose mais c'est un engagement profond qui vient mettre en en ébranlement en quelque sorte l'identité en tout cas on ne peut pas toucher quelqu'un sans être touché soi-même et pas seulement à l'endroit de sa main. On a tous fait l'expérience de toucher quelqu'un ou d'être touché par quelqu'un et de vivre dans cette expérience du touché quelque chose de bien plus que du touché. On utilise cette expression d'être touché par quelqu'un ne serait-ce que par un regard. On n'est pas forcément obligé d'être dans un corps à corps direct. Mais par contre on est obligé d'être dans une relation. Du coup je vais énoncer rapidement parce que c'est pas ça fait partie du propos mais que je vais déployer juste après les trois dimensions du touché que nous donne Enzieu et qui vont nous donner un pensé. Il y a la réparation ou la restauration narcissique l'excitation érogène et la potentielle violence traumatique ou pas mais violence en tout cas et en tant que potentielle. On peut rajouter peut-être je ne sais pas si Didier Enzieu serait d'accord mais une troisième ou une quatrième catégorie qui serait le geste de soin. Effectivement un geste de soin c'est jamais un geste uniquement qui soigne il n'est pas uniquement de soin il n'est jamais il n'est jamais neutre. Il peut être bienveillant mais il n'est jamais neutre. on voit bien comment du coup ce geste de soin est nécessairement en résonance avec ces trois catégories la réparation narcissique la restauration narcissique l'excitation érogène et la potentielle violence que cela peut évoquer en tant que potentielle. On est là sur des zones un peu mouvantes et qui vont nous amener à la deuxième partie qui supportent la question de l'intentionnité et la question des désirs au pluriel. La question des désirs elle elle est à mon avis centrale dans ce travail de corps à corps thérapeutique. On ne peut pas penser me semble-t-il le corps à corps thérapeutique sans évoquer la question des désirs et du désir. Alors occupons-nous dans un premier temps des désirs. Comment est-ce qu'on peut les qualifier ? Je vais vous proposer une qualification assez simple dans un premier temps. Par exemple quels sont les désirs du patient ? On peut sans trop de difficultés je me souviens moi-même en tant que patient c'est d'être soulagé d'être soulagé d'être éventuellement reconnu dans sa souffrance mais est-ce qu'il n'y a que ça dans le désir qu'on amène avec nous-mêmes ? Je ne suis pas si sûr. Il y a peut-être aussi un désir de séduction du thérapeute un désir de transgression de son cadre un désir qui est à l'oeuvre qui n'est pas forcément conscient mais qui est là qui est en en potentialité et qui oeuvre dans sa présence ça peut être aussi de mettre en échec la thérapeutique du patient tous les soignants se confondent à ces difficultés où je souris parce que je trouve que c'est bien là où on est convoqué à quelque chose d'autre nous suivant une rationalité assez linéaire et d'avoir formé le patient enfin on vous dit prendre ces médicaments vous les prenez et puis c'est tout et puis ça va vous guérir mais si c'était si simple chez certaines personnes c'est beaucoup plus compliqué que ça on se retrouve face à des résistances qui nous échappent complètement et la rationalité avec laquelle nous venons énoncer la logique qui se prendrait presque pour le réel que de toute façon il suffit de faire ça on voit bien en éducation thérapeutique pour le diabète par exemple ce sont des exemples qui me semblent assez précis il y a bien des phénomènes autres qui sont à l'oeuvre dans ce que je pense de mon identité de malade qui n'est pas entièrement toute mon identité évidemment mais qui sont présentes et notamment dans le corps un corps thérapeutique du côté du thérapeute bien sûr que le désir est de soulager l'autre de le reconnaître aussi mais il y a aussi un désir de maîtrise pas seulement du côté de sa compétence dans le cadre de sa compétence il y a aussi un désir de maîtrise de l'autre d'assujettissement éventuellement de domination de séduction aussi je m'en arrête là on voit bien du coup que dans dans cet angroglio un petit peu de désir présent lors d'une consultation et plus particulièrement dans le propos qui est bien ici autour du corps à corps thérapeutique il y a bien une polarisation chez chacun des protagonistes du désir le désir est polarisé entre un besoin un désir de vie et un désir de mort en référence à l'héros et au thalatos voilà dans cette mythologie et dans la traduction que la psychanalyse a pu en faire on ne peut pas ne pas penser le désir à partir dans ce cadre là plus particulièrement à partir de ces catégories là on voit bien aussi qu'il est très difficile du coup d'attribuer une seule forme de désir et au thérapeute et au patient on voit bien que tout ça est extrêmement bigarré on peut peut-être du coup spécifier certains types de désirs un des désirs sur lesquels je vais m'arrêter c'est le désir érotique qui est présent qui est conditionné par une intentionnalité a priori dont on a parlé un petit peu tout à l'heure qui en quelque sorte fait référence comme on l'a dit dans cette traversée des catégories des trois dimensions du toucher de dix ans yeux du côté de l'excitation érogène il est forcément présent mais ce n'est pas pour autant qu'il est nourri et ce n'est pas pour autant que justement l'intentionnalité que ce soit du thérapeute ou du patient ou des deux et des deux dans leur commune intentionnalité ce n'est ni le lieu ni le moment d'une jouissance mais on est du côté du soin une autre forme de catégorie du coracore pour en prendre un exemple très précis en ostéopathie on a souvent une gestuelle du côté de on a besoin par exemple d'écouter le sacrum donc cette pièce centrale entre les deux osciliaques donc la personne est allongée sur le dos et on va le plus souvent c'est une des manières d'écouter ce sacrum aller mettre notre main sous le bassin du patient ou sous ses fesses cette posture vous imaginez bien elle peut paraître extrêmement équivoque surtout lorsque je le fais devant 50 personnes comme ça mais mais donc vous voyez bien que ce geste là de plier votre jambe lever le bassin et de passer en dessous c'est la manière dont je vais le faire qui va déterminer ce que ça va nourrir dans l'entre-deux de cette relation qui fait un entre-deux de corps à corps thérapeutique ça paraît évident mais ça ne l'est pas forcément et c'est bien parce que tous ces seuils dont j'ai parlé juste avant sont des moyens d'entendre l'autre et réciproquement c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas qu'une écoute du thérapeute sous-à-dire du patient mais que c'est aussi une écoute du patient sous-à-dire du thérapeute où est-ce qu'il se situe c'est quelque chose une chorégraphie qui se met en place comme ça et qui va permettre cette gestuelle là dans ce cadre là puisque quelque chose d'un cadre non pas d'un cadre ou d'une norme normée de l'extérieur va venir faire loi mais parce que quelque chose d'un cadre interne va être suffisamment réassurant dans leur réciprocité possible pour pouvoir arriver à ce type de geste là c'est le point suivant c'est qu'effectivement son désir mutuel pas de soin il ne peut pas y avoir de soin sans désir mutuel même si on essaye une forme de mise à mort du désir qui serait relative qui serait qui serait qui serait qui serait qui serait à semblant je pense à des soins extrêmement techniqués qui viendraient justement envahir tout le champ de la relation et qui bas de relation il ne resterait qu'une immense frustration et que du coup il y aurait du vide il y aurait du vide il va vivre son soin dans un isolement terrible terrible donc je crois que cette question du désir est vraiment fondatrice presque de ce type de soin elle va nous amener à penser d'autres choses et j'y viens tout de suite juste avant je vais quand même vous parler continuer de parler un petit peu d'une autre part un peu particulière de l'ostéopathie qui qui met en qui pourrait faire évoquer un fantasme important du côté du pouvoir du côté du pouvoir et la possession de l'autre par un certain savoir notamment dans ce que je nommerai et ce qui est parfois nourri c'est du côté d'une perception très particulière que je nommerai une forme de pénétrance de la perception on peut avoir l'impression que le thérapeute est dans le corps de l'autre c'est vraiment pas rien d'évoquer ça on est pour moi là sur un point central où la question de l'assujettissement réciproque est vraiment importante et du coup l'autre question qui vient se poser c'est dans ce contexte-là où les désirs sont très présents en tout cas dans mon propos et il y a vraiment la ponctuation d'une autre question qui est peut-on renoncer parce que je pense qu'il s'agit de ça d'un renoncement à une jouissance de maîtrise réciproque pour qu'il y ait lieu d'un autre lieu qui est celui du soin dans ce corps à corps thérapeutique à partir de là l'intentionnalité elle devient véritablement un choix et une visée c'est cette visée qui va nécessairement donner lieu à une traversée à une traversée de tous ces désirs ces désirs au pluriel qui habitent ces deux protagonistes qui sont à l'oeuvre mais il faut les traverser et un autre exemple qui me vient qui est une qui vient à la fois illustrer d'autres choses de mon propos mais qui me semble intéressant d'évoquer c'est une posture qui est quotidienne pour beaucoup d'ostéopathes pas pour tous mais pour beaucoup qui est celui de la personne toujours allongée sur le dos sa tête est là et donc on va se mettre derrière on va appeler ça la prise au cipital on prend le tête en berceau comme ceci et puis on va attendre et on va se mettre au travail à partir de cet endroit et l'autre jour je me disais c'est quand même pas un endroit anodin il suffit d'un faux mouvement et c'est terminé non mais c'est pas pour dire que l'ostéopathie est dangereuse c'est pas du tout mon coco non on s'en déconne mais c'est pour dire qu'il y a vraiment un lieu anatomique qui est un lieu qu'on ne voit pas qui est derrière nous où quelqu'un y a accès et cet endroit là est un endroit on le sait anatomiquement et physiologiquement c'est vraiment un lieu de fragilité c'est un grand lieu de fragilité voilà donc la question du pouvoir elle est aussi là elle vient se poser là il me semble quand même donc voilà cette petite traversée des désirs pour en arriver à cette intentionnalité comme choix comme visée et où ce qui dans l'écoute commune qui a été mise en place par ces seuils vient acter quelque chose pour moi d'une hospitalité réciproque et qui néanmoins reste asymétrique il y a me semble-t-il comme un on a l'habitude de parler de consentement éclairé je parlerai de consentement éclairant c'est-à-dire que le consentement éclairé c'est un apport d'une information qui va me donner à penser et là pour le coup le consentement éclairant c'est qu'il donne lieu à la relation comme étant quelque chose que je ne peux pas maîtriser et ça va faire apparaître un nouveau seuil un nouveau seuil où le soin va pouvoir advenir qu'il ait un lieu malgré toute l'entrée ambivalence qu'on vient de décrire et donc j'en ai une troisième partie qui est comment peut-on parler d'une éthique justement du geste thérapeutique dans le corps à corps là je je vais réutiliser une métaphore anatomique en disant la pudeur c'est la paupière du désir en termes en termes savants c'est la dictation palpébrale mais bon ça parle un peu loin quand même le clignot en dieu donc on a des paupières et les clignes un nombre de fois calculables par jour en quelque sorte j'ai envie de dire que c'est pas pour rien elles font en quelque sorte c'est un seuil intégré intégré au corps elles font constamment seuil elles font seuil à quoi une forme de pudeur et puis je me suis permis de mettre dans la bibliographie un film qui est orange mécanique de Stanley Kubrick et on se souvient bien de cette scène mythique où dans un élan généreux l'état anglais décide d'une rééducation le mot est faible d'un individu qui a commis qui est passé à l'acte à l'acte du viol et à l'acte du crime du crime non pas tout à fait parce qu'il n'a pas tout à fait tué mais quoi qu'il en soit il y a une scène où il y a une séance de rééducation qui est terrifiante qui est terrifiante et qui m'a évoqué cette histoire de paupières parce que cette scène vous vous en souvenez ou pas ? oui donc c'est cette scène où il a les paupières complètement soutenues où il ne veut pas fermer les yeux on lui humidifie constamment l'œil et on lui projette des scènes d'une extrême violence d'une extrême violence à tous les égards et dans cette scène je l'utilise pour mon propos parce que je trouve qu'elle vient bien à la fois parler de ce que j'évoquais tout à l'heure dans cette tentative dans cette séduction qu'on pourrait avoir d'éradiquer le désir c'est-à-dire que puisqu'il a été violent on va lui imprimer de la violence et puis de la violence brute sans aucun filtre et du coup cette violence va en quelque sorte tuer le désir et on voit bien ce qu'il en advient après dans le film où la personne est comme anéantie anéantie de son désir il n'a pas réussi à trouver un moyen de conversion de sa pulsion en désir et l'état donc là lui donne la possibilité de vivre une expérience insoutenable mais on voit bien que dans cette histoire de paupière si je n'ai pas de paupière je ne peux pas de temps en temps c'est-à-dire au moins une dizaine deux fois par minute être avec moi-même c'est-à-dire que le seuil de la relation est aussi du côté de la paupière du côté du regard bien sûr mais du côté je m'extrais du monde très régulièrement et ça me permet de vivre le monde à partir de mon intériorité peut-être en tout cas il y a un lien donc en tout cas ça vient illustrer cette phrase que j'ai trouvée qui est la pudeur paupière du désir donc on voit bien comment tous les seuils que j'ai évoqués auparavant dans ce premier temps de parcours de cette phénoménologie du corps à corps thérapeutique vient scander vient suspendre en quelque sorte le regard le regard le regard tout puissant le regard de la caméra une caméra ça n'a pas de paupière enfin on peut lui en mettre une mais oui c'est pas rien je pense aussi à une autre référence que j'ai pas mis dans la vidéo mais qui est c'est d'un une retranscription du seigneur des anneaux je sais pas si ça vous évoque quelque chose dans vos imaginaires mais le grand méchant il est incarné uniquement par un oeil sans paupière et il voit tout il voit tout et il est très méchant donc on va bien commencer cette paupière pudeur du désir vient permettre de suspendre le regard vient permettre de scandeler de rythmer par la pudeur et par ses seuils qu'elle met en oeuvre la possibilité d'une écoute très particulière qui est cette écoute du corps à corps thérapeutique c'est d'accord dans ce moment là comment une éthique comment est-ce qu'on peut parler d'éthique on parle depuis un moment je pense implicitement j'en parle en tout cas je crois que justement cette question du seuil pour la reprendre elle a travaillé un peu elle elle permet de commencer à penser ce qui va permettre un geste thérapeutique dans ce contexte là de corps à corps thérapeutique c'est à dire qu'un seuil c'est un entre deux on est entre deux on va rappeler que c'est l'histoire de paupière on est entre deux et à un moment donné dans ce corps à corps thérapeutique peut se faire entendre une écoute une écoute spécifique on va entendre le rythme le rythme des corps le rythme des corps c'est pas seulement c'est aussi le rythme cardiaque mais on l'entend pas comme ça mais on entend quelque chose de la présence rythmique des corps et on va entendre le souffle qui est aussi un rythme mais on entend ces rythmes profonds en tout cas dans leur présence à l'autre et puis on va entendre à un moment donné un silence et un silence qui me semble-t-il fait référence encore à cette réflexivité propre touchée quand je touche je suis touché et dans cette boucle je touche je suis touché je suis touché on me touche il y a une boucle qui se met en route qui s'appelle un lien et dans cette boucle apparaît un silence une certaine forme de silence et ce silence n'est possible uniquement parce que on se tient à un seuil c'est parce que on se tient à un seuil que on peut acter en quelque sorte parce que je pense que c'est un acte une posture que j'appellerais une posture de témoin et cette posture de témoin va pouvoir entendre quelque chose d'une profondeur de l'attente qui est conditionnée par ce silence et cette attente elle va être reconnue non pas comme elle est bien là mais non pas forcément elle peut être reconnue par une parole par un geste mais elle ne va pas pour autant cette reconnaissance et dans cette posture de porter témoignage elle ne va pas en combler en quelque sorte le manque elle ne va pas répondre à l'attente elle va y répondre par le fait simplement simplement qui n'est pas si simple mais qui est de l'ordre d'une reconnaissance en faisant cela il y a quelque chose de très particulier qui se met en place j'emprunte j'emprunte cette distinction à Hannah Arendt qui est la distinction qu'elle fait entre isolement et solitude et elle dans cette distinction justement ça me permet de l'utiliser parce que la reconnaissance me semble-t-il dans ce cadre-là elle vient signifier quelque chose d'une sortie de l'isolement et pour autant du respect en quelque sorte de la solitude de la traversée je vais conclure je pense je vais conclure en trois points premier point autour du geste le geste on l'a vu dans son devenir dans son devenir thérapeutique il vient bien reconnaître une souffrance à la lettre de son attente comme je vous le disais sans pour autant encombler le manque et je pense que dans ce mouvement-là et dans ce silence-là qui permet cette reconnaissance elle vient aussi restituer à la personne une possibilité une possibilité parce que c'est un choix on n'est pas obligé c'est un choix de la personne ça restitue une recréation une recréation du sens sans signification on n'est pas obligé d'avoir la signification pour avoir du sens on peut vivre quelque chose qui fait sens pour nous mais on ne sait pas forcément qu'en dire mais ça nous fait vivre quelque chose qui a profondément du sens pour nous mais alors qu'en dire parfois on peut en dire quelques années plus tard ou parfois jamais ça se transmet d'une autre manière que par la parole que par l'écriture mon propos était aussi je crois de pouvoir énoncer quelque chose de la douceur et d'une éthique de la douceur par deux points qui sont la ponctuation et le respect de ses seuils qui donnent à vivre quelque chose dans la relation d'une véritable respiration dans son inspire dans son temps suspendu et dans son expire dans ses trois temps et puis par cette tenue de cette posture de témoin qui se qui se qui s'acte en bordure du passage par l'acte c'est vraiment cette histoire de bordure on ne peut pas aller plus loin et c'est parce qu'on ne va pas plus loin que la relation que ce silence dans le corps à corps thérapeutique va faire advenir un geste thérapeutique et je conclurai par un autre que moi par une citation de Jean-Louis Chrétien qui nous dit le silence qui nous permet d'écouter est la première grâce l'initiale faveur de la parole vers laquelle nous sommes tendus je la répète le silence qui nous permet d'écouter est la première grâce l'initiale faveur de la parole vers laquelle nous sommes tendus merci de votre écoute merci beaucoup Arthur on se permet parfois de penser aussi lieux que les ostéopathes ont du mal à parler de leur expérience et bien tu viens de nous convaincre du contraire et de montrer qu'un ostéopathe peut penser et exprimer avec profondeur et précision l'étonnante richesse et l'étonnante complexité de l'expérience thérapeutique qui est la vôtre alors je vous propose comme en plus tu nous as fait tenu les délais d'une manière rarissime dans cette maison nous allons tout de suite écouter la réaction de notre collègue Frédéric Mélard-Etienne et puis on la pose ensuite donc Frédéric qui est maître de conférence au CIE elle est pharmacienne biologiste d'origine donc elle a des milliers d'années de lumière de l'ostéopathie c'est pour ça qu'on lui a arrangé de parler d'ailleurs et elle est théologienne moraliste alors je trouvais très intéressant puisque nous avons eu une première conférence introductive où le conférencier n'était pas à corps présent nous voilà maintenant dans un corps à corps thérapeutique et donc je suis ici parce que je fais partie du CIE mais également parce que je ne suis jamais allée chez un ostéopathe donc je m'instruis en écoutant ce que vient de dire Arthur et je découvre donc petit à petit ce qu'est l'ostéopathie alors d'abord je trouve Arthur très courageux d'avoir choisi d'affronter une question qui est souvent évitée en médecine l'examen médical classique confronte le médecin au corps du patient mais pourtant la médecine aborde rarement la question finalement comme si la théontologie fournissait un cadre suffisant pour ne pas avoir à penser ce corps à corps alors que l'examen médical impose quand même un toucher et un corps à corps alors je ne sais pas je découvre ce qu'est l'examen ostéopathique donc ce qui me semble très intéressant et ce qui m'apparaît là c'est que ta démarche est singulière et qu'elle est vraie tu n'as pas eu peur de te confronter à cette question à la fois difficile et délicate le malade qui vient dans ton cabinet est vraiment entre tes mains peut-être encore plus qu'entre les mains du généraliste et tu as parlé d'un malade qui était déposé ou reposé quand il s'allonge sur la table d'examen donc le corps est vraiment au coeur de ton travail de recherche et dans une recherche qui me semble être d'ailleurs tu parles de corps à corps pour moi ça évoque un combat et en fait en t'écoutant j'ai découvert que c'est un combat particulier je développerai cela puisque c'est un combat que tu vas traduire comme une chorégraphie et ça ça m'a semblé très intéressant parce qu'il ne viendrait jamais à l'idée de personne de parler de sa relation à son médecin comme une chorégraphie donc là je découvre quelque chose d'intéressant tu parles de corps à corps tu parles de transgression avec la problématique de la pudeur et des désirs alors j'ai fait certaines découvertes en t'écoutant et dont j'aimerais les partager d'abord celle des seuils bien sûr on connait tous les seuils la salle d'attente le cabinet médical et la sortie du cabinet médical mais toi tu les présentes comme des seuils à traverser un peu comme dans un parcours initiatique donc Laurent n'est pas là pour en tant qu'anthropologue confirmer ou affirmer les propos parcours initiatique et finalement ce qui m'a surpris aussi c'est que ces seuils sont non seulement à traverser mais également à entendre tu as parlé de seuil à entendre comme entendre le seuil de la pudeur alors ça ça m'a paru tout à fait étonnant entendre le seuil de la pudeur et ça j'aimerais que tu me précises ce que tu entends par là et également cette mise en travail parce que bon quand on va chez son généraliste on attend qu'il travaille et on ne s'attend pas à travailler nous-mêmes alors toi tu parles de la salle d'attente comme un premier seuil où on est mis en travail et où finalement thérapeutes et malades font l'un et l'autre un travail d'intériorité et ça ça m'a paru très très découvert deuxième découverte tout ce que tu dis demande de prendre du temps énormément de temps le temps de ses seuils le temps de ses passages qui sous-entendent qu'il y a un temps de travail pour le thérapeute un temps de travail pour le malade et que la consultation doit être bien plus longue que chez le généraliste d'ailleurs tu ne parles pas d'examen tu parles d'exploration tu dis que le soin ne doit pas être intrusif donc se donner du temps et en même temps tu parles d'un temps cyclique d'une entrée et d'une sortie avec des parallèles entre les deux voilà donc ce temps de travail deuxième question donc ce travail d'un intériorité ce temps de travail après bien sûr j'étais très étonnée par ce que tu appelles et que tu qualifies d'enveloppement à la fois l'écoute d'enveloppement mais aussi le regard d'enveloppement le geste d'enveloppement puisque tu nous as donné un peu tes initiations à la pratique ostéopathique donc on a vu des gestes on sent que tu enveloppes le corps du malade voilà donc c'est assez étonnant un regard d'enveloppement je comprends voilà une écoute d'enveloppement la tâche-moi c'est le plus difficile alors et puis aussi qui est très étonnant c'est ton insistance sur la réciprocité ça ça m'a permis fondamental réciprocité réciprocité entre deux que tu m'as mis avec la notion de seuil mais surtout une réciprocité qui atteint tout de la rencontre puisqu'il s'agit surtout d'une relation alors tu as repris le terme de pacte de soin mais il me semble que tu parles davantage d'une relation entre deux alors relation entre deux qui se situe à la fois dans le travail mais aussi dans l'écoute dans le toucher et dans la temporalité commune donc ça me semble assez important cette réciprocité il ne viendrait pas à l'idée de on dit au médecin généraliste qu'il sait et que parce qu'il sait il va pouvoir soigner or là on est dans une relation de réciprocité dans une relation avec un médecin généraliste on dit bon il y a un écart mais le pacte de soins permet de combler l'écart et de considérer qu'on est tous les deux dans une estime réciproque là tu parles de réciprocité et ce qui m'a énormément touchée c'est cette notion de chorégraphie puisque tu as parlé de rythme de corps tu as parlé de ponctuation de silence or c'est bien cela qui se joue dans une chorégraphie et ensuite bien sûr toute toute ta pensée thérapeutique et finalement une pensée alors bien sûr c'est un enthousiasme d'analyse éthique d'analyse éthique puisque tu parles de visée que tu parles de seuil et tu parles de recréation de sens alors tout ça c'est profondément d'éthique et ça me semble très beau de dire que c'est une chorégraphie parce que la chorégraphie a un sens qui est indicible alors est-ce que c'est cela qui se joue dans le le soin corps à corps thérapeutique ou stéopathique voilà un peu mon ma relecture de non-initié merci merci Frédéric je vais même aller un peu plus loin parce que sinon mais la chorégraphie je pense qu'elle il va même jusqu'à dire que la parole est une chorégraphie dans ce contexte-là de ce corps à corps thérapeutique la parole a pleinement sa place mais elle a une place qui qui n'est pas toute la place et du coup comme elle n'est plus toute la place quelque chose d'autre apparaît et c'est ce que j'ai essayé de faire sentir de faire percevoir du côté de de cette réciprocité je vais essayer de répondre à plusieurs questions en même temps non parce que c'est 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 difficile à à dire c'est 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 des perceptions qui qui demandent beaucoup de temps à être non seulement à exister mais ensuite à être affiné pour pouvoir être pour pouvoir en dire quelque chose et en penser quelque chose en qu'est-ce-là un matériel de pensée et je pensais plutôt du côté mythique mais donc reprenons cette question de chorégraphie si ce mot correspond assez bien dans si on fermait les yeux par exemple et qu'on écoutait une chorégraphie de danse on aurait une bonne partie de ce que je viens de dire ce que j'ai essayé de dire c'est-à-dire des mouvements on faisait part qui donnerait à imaginer et à penser quelque chose ça serait et ça donnerait de l'existence et de la profondeur à ce que peut donner à vivre et en quelque sorte à partager quand même parce qu'en fait la réciprocité se tient là dans ce que ça vient faire partager ensemble d'un moment ce n'est pas que ça parce que la relation est néanmoins asymétrique pour ça que je parlais d'hospitalité réciproque parce que justement il y a quelque chose il y a quelque chose au-delà peut-être du pacte de soin qui est mis en oeuvre et mis au travail j'ai envie de dire presque à l'insu pas de tout le monde mais à l'insu du patient parfois et c'est en quelque sorte la relation c'est un corps ça serait un corps doux cette manière de pouvoir penser aussi à partir de l'enveloppement comme la relation est un corps en soi presque et la relation a ses mouvements on ne peut pas différencier les deux individus c'est un troisième terme et qui englobe les deux protagonistes mais ça ça devient matière en soi alors évidemment ça évoque ça évoque forcément beaucoup probablement du côté de la psychanalyse je suis sûr qu'il y a un psychanalyste dans la salle qui aura peut-être deux mots à dire mais voilà je peut-être m'arrêter là parce que je je ne sais pas si j'ai répondu ou pas je vais l'ambiguïté du désir pour le temps oui l'ambiguïté du désir que tu abordes quand tu dis qu'il est impossible de soigner son désir que le désir est présent dans le soin alors ça c'est pas une première chose que l'on entend habituellement on parle de neutralité bienveillante on parle de neutralité bienveillante ce désir présent et ta fonction qui est une fonction on est dans un institut catholique on peut dire un peu prophétique si tu prends un rôle de témoin tu es témoin que l'autre soit là et finalement tu lui permets de dire qu'il est là et cette ce témoignage de l'existence et de la présence de l'autre sans finalement dans le silence et c'est une reconnaissance forte et profonde et c'est bien là qu'il y a du désir aussi du désir dans ce qui nous fonde le désir de faire exister l'autre de faire exister l'autre et que l'autre existe à partir de son propre désir donc on est plutôt du côté du désirant d'être désirant et c'est pour ça que je parlais aussi de traverser c'est-à-dire qu'avant d'arriver à ce lieu-là comme potentielleté ça n'a pas lieu tout le temps mais c'est une visée que j'ai dans mon travail mais oui je crois que le ce désir qui vient le fonder quelque chose d'une parole et pour rejoindre et là je ne m'aventure pas trop parce que voilà il me semble-t-il que ça touche la question du verbe mais voilà Frédéric alors je pense que comme moi vous allez tous être passionnés par ces études d'ostéopathie donc vous trouverez à la sortie et en vente certains ouvrages sur l'ostéopathie qui ont été écrits par certains membres du CIE et donc je me dois de vous annoncer la prochaine conférence ce sera une conférence de Jean-Marc Guelette vous avez aujourd'hui entendu ce corps à corps thérapeutique ce geste du soin et donc la semaine prochaine le mardi 18 novembre à la même heure nous nous interrogerons sur le geste quotidien qu'est-ce qui fait que ce geste quotidien ce geste banal peut être beau pourquoi ce geste apparemment anodin comment est-il transformé par ce qu'est la personne finalement et comment analyser cette beauté du geste donc voilà ce sera un peu qu'est-ce qui se dit dans cette expérience voilà là c'est un beau geste comment on le dit pourquoi le dit-on voilà quelle est l'expérience éthique finalement de ce geste unique voilà je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée à la semaine prochaine donc le 18 novembre